Salut à tous, c'est Kini Shao et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Une vidéo un peu particulière puisque c'est la vidéo que mes abonnés Patreon ont ce mois-ci. Donc c'est un extrait gratuit pour vous. Enfin un extrait, pas un extrait, c'est la totalité de la vidéo en fait. Vous pouvez voir ce que je fais, ce que j'explique. Et si ça vous intéresse, vous avez le lien juste en dessous. Pour vous abonner à mon Patreon, vous avez une vidéo comme ça chaque mois, un titre inédit. Sur ce, bonne visualisation ! Et bien bonjour à tous pour ce nouveau format, donc exclusif aux membres de ce Patreon. Je vous remercie encore une fois de me faire confiance et de me soutenir surtout dans cette aventure. Donc, le morceau du mois s'appelle So Fine et je vais vous faire une petite présentation rapide du truc. Donc hop, vous avez ma session cubase ici. Voilà. Voilà toutes les pistes qu'il y a. Donc il y en a trop, il y en a clairement trop. Il y en a 74. Donc je ne vous explique même pas la complexité pour mixer ce truc. Bref, ce n'est pas l'intérêt de cette vidéo. Je vais vous expliquer d'abord rapidement d'où vient ce morceau. Alors c'est un morceau qui vient de très loin parce que l'idée de base m'est venue en 2012. Pardon. Donc j'ai décidé que je ne couperai pas ces vidéos, donc vous allez m'entendre certainement tousser. Donc l'idée vient de 2012 quand j'étais encore avocat, quand j'étais chez mon dernier patron. Où ça se passait relativement pas très bien en fait. Parce qu'il était très compliqué comme monsieur, très exigeant, etc. Et donc ce n'était pas la chose la plus simple qu'il soit. Et un jour où je bossais avec lui, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'espèce de refrain qui m'est venu en tête, cette espèce de truc. Et ça m'a vraiment fait l'impression d'une chose qui était libératrice ou qui devait au moins l'être. C'était une espèce de lumière au bout du tunnel, etc. Bon, il se trouve que quelques mois après, je me suis barré et j'ai ouvert mon propre cabinet. Donc voilà. Et donc j'ai eu simplement l'idée du refrain. Je crois, parce que ça fait quand même 12 ans, enfin un petit peu moins de 12 ans, que j'ai eu cette idée. Je crois que j'ai écrit une ébauche de parole pour le refrain. Mais je n'en suis vraiment pas certain. Il n'y avait peut-être que les... Que je chante bien, mon Dieu. Il n'y avait que ça qui était écrit, on va dire. Et les couplets sont venus beaucoup plus tard. En fait, ce que vous entendez dans le morceau, c'est la deuxième version des couplets. Parce que les premiers, ça partait beaucoup plus aiguë et ça ne marchait absolument pas. Et la chanson elle-même, c'est la troisième version. Puisque c'est la première où je suis à peu près content. Je dis bien à peu près, parce que je ne suis jamais content complètement de mes tics. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Ce qui explique que... Alors ça, c'est un morceau ancien. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de pistes. Vous pouvez voir ça, c'est assez effrayant le nombre de pistes qu'il y a. Bref, je vous expliquerai rapidement. Je vais vous faire un cours de mix. D'ailleurs, d'abord, je ne suis pas qualifié pour ça. Puis je ne suis pas certain que ça soit très intéressant. Et du coup, j'ai perdu le film de ce que je disais. Donc oui, il y a beaucoup, 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 beaucoup de pistes. Et donc... Oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que les morceaux que je fais maintenant, ce sont des morceaux où il y a déjà beaucoup moins de pistes. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de superposer. Ça complique les choses plus qu'autre chose. Et ça n'améliore pas forcément le son. Au contraire, ça a tendance à le rendre beaucoup plus brumeux. Et surtout, j'enregistre beaucoup plus vite. Je ne perds pas de temps à, je ne sais pas, passer 15 ans sur tel morceau, pas tel morceau, telle partie de la chanson qui va me saouler, etc. Ça, je fais plus. En fait, je pense qu'il faut juste avancer. Il faut juste faire de la musique. En fait, il y a certains détails qui sont entendus que par 0,01% des gens qui vont écouter. C'est-à-dire, si j'ai mis une basse qui va grésiller à 2 minutes 34 du morceau, etc. En gros, il n'y a personne qui va l'entendre, ça. Il n'y a que moi et trois personnes sur les 20 000 qui vont écouter ça. Bref. Donc, ce morceau, comme je dis, il a une longue histoire. Et je l'ai véritablement terminé il y a trois ans. Sauf que, comme je l'ai dit, j'ai fait deux versions de ce morceau qui ne me plaisaient pas. Je n'arrivais pas à trouver la solution. La première version était absolument horrible. Il n'y avait strictement aucun groove. Et je me suis dit que j'allais... Alors là, je vais passer sur... Voilà, les bus. Je me suis dit que j'allais faire un morceau qui devait avoir un rythme énorme. Donc, on arrive maintenant à ce rythme-là. Sur le refrain. La basse. Voilà. Ensuite, je voulais mettre des synthés qui sont... Alors, on va enlever. Voilà. Les synthés sont des synthés qui sont très, très typiques années 80. Donc, on est sur ça. Alors, parlez-vous. Voilà. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle des polysynths. C'est des sons qui sont très classiques des années 80. Des sons que j'adore. Vraiment que j'adore. Que j'utilise beaucoup. Et je trouvais que dans ce titre-là, on était pas mal. Je vais juste vous mettre le... Alors, on va passer... Tac. Je vais sélectionner juste un petit passage avec couplet. Est-ce qu'on est au couplet, là ? Tac. On va passer juste là. Voilà, je boucle. Donc, on va mettre la batterie et les synthés. On va rajouter la basse. Le petit truc de synthé qui fait... Bon, Dieu, que je chante mal. Donc, ce petit truc de synthé, en fait, c'est une réponse... A ce que je dis dans les couplets. Donc, on va entendre. Alors, c'est pour grossir le morceau. Mais c'est pour faire une sorte de questions-réponses, en fait. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ce morceau ? Donc, vous avez deux couplets. Couplet 1, couplet 2. Alors, la structure, c'est couplet, pré-refrin, refrain. Couplet, pré-refrin, refrain. Un petit bridge qui est purement instrumental. Un pré-chorus, pré-refrin, je veux dire. Et il y a, je crois qu'il y a deux refrains à la fin. Ouais, c'est ça. Il y a deux refrains. Ça, c'est les refrains. Toutes les pistes de refrains. Donc, vous avez dix pistes. Dix pistes sur les refrains. Là, j'ai empilé. C'est assez effrayant. Le pré-refrin, vous avez huit pistes. Le couplet, vous avez quatre pistes au maximum. Et les bacs des couplets, vous en avez six. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, les bacs des couplets, c'est ça. En fait, c'est la petite réponse qui arrive. Après. Couplet principal. Parlez-vous. Et là, on partait sur le pré-refrin. Voilà. Alors, comment construire une chanson ? Alors, vous avez 70 000 façons de construire une chanson. Vous avez des morceaux qui commencent directement sur le couplet. Comme, par exemple, Age Hood des Beatles. On part directement sur le couplet. Vous avez des morceaux qui partent sur le pré-refrin. Je pense à Can You Forgiver des Pet Shop Boys. Qui est un super morceau, soit dit en passant. Vous avez des morceaux qui commencent directement par le refrain. J'en ai aucun en tête, bien entendu. Et vous avez des morceaux, comme celui-là, où vous avez une intro qui est très légèrement instrumentale. Bon, en fait, j'ai choisi de mettre le riff de synthé des couplets. Donc, ça donne ça. Le petit riff, il faut lancer. Voilà. En fait, vous avez ensuite des différences entre le premier couplet et le deuxième couplet. Le premier couplet, la voix est simple. Ensuite, pré-refrin-refrin, là, comme vous voyez, c'est exactement les mêmes structures. Sauf que là, vous avez deux refrains, deux refrains, etc. Ensuite, dans le deuxième couplet, vous voyez qu'il y a deux choses différentes. Vous avez des harmonies en plus. Et vous avez ça, qui sont les bacs. En fait, je fais ça parce que dans un morceau de pop, surtout, un morceau qui est court, il fait 3 minutes 30, celui-là. Vous devez maintenir l'intérêt de l'auditeur tout le temps. C'est-à-dire que vous devez apporter quelque chose de nouveau. Bon, alors, moi, je le fais toutes les quatre mesures. Généralement, il y a quelque chose de nouveau. Ou huit, des fois, mais généralement, c'est quatre. Mais vous en avez qui font ça moins souvent, plus souvent, etc. Bref, l'objectif, c'est de faire en sorte que votre morceau rebondisse tout le temps. C'est-à-dire que vous avez toujours quelque chose de nouveau. Dans le deuxième couplet, la nouveauté, c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure. Alors, il y a deux nouveautés. L'harmonie et la réponse, comment dire, l'espèce de cœur qui font la réponse. Et le pré-refrain, là, je l'ai changé puisque j'ai changé le rythme et ça donne ça. Voilà, et vous avez le refrain où vous avez dix harmonies. Alors, j'ai une façon particulière d'enregistrer mes voix où, en fait, toutes les pistes sont doublées. C'est-à-dire que la piste de voix principale, elle est doublée. L'harmonie est doublée. Là, ici, c'est pareil. En fait, vous avez trois harmonies et toutes les harmonies sont doublées. Sur le refrain, il y a dix pistes. Donc, on est sur cinq harmonies différentes et toutes les harmonies sont doublées. C'est des techniques qui étaient utilisées par Quinn, qui étaient utilisées par Brian Wilson avec les Beach Boys, qui étaient utilisées par Prince. Michael aussi utilisait beaucoup ça. Et en fait, ça donne plus de consistance au son et ça permet, dans l'espace stéréo, de mettre vos voix un peu plus écartées, ce qui est un petit peu mieux. Donc, voilà comment ce morceau est construit. Alors, c'est un morceau... Je ne sais pas du tout si les prochains vont être comme ça. Je ne pense pas parce que je vais vers des choses qui sont beaucoup plus simples en termes de production, qui sont moins simples. Disons beaucoup moins chargées. Je travaille toujours beaucoup sur le groove du morceau parce que pour moi, c'est vraiment absolument essentiel que ça tourne. Mais les morceaux sont plus... Il n'y a pas... Alors, attendez, là, on arrive. Les pistes instrumentales, vous en avez 46, ce qui est trop. C'est beaucoup trop. 46 pistes instrumentales, c'est du délire absolu. 46 pistes et vous rajoutez après, on arrive à 74 pistes. Voilà, il y a 28 pistes de voix. C'est trop, 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 trop. Donc, les prochains morceaux vont être beaucoup plus courts. Je ne sais pas si je ne vais pas vous mettre un petit remix dans ce mois-ci en bonus. J'avais un remix absolument fantastique, deux remixes absolument fantastiques d'un truc du gendarme de Saint-Tropez et un autre de Thierry Lafronde. Le remix de Thierry Lafronde, c'est un truc monstrueux et honteux à la fois. Donc, il est dans une de mes machines qui n'est plus là, vu que j'ai changé de studio. Donc, la machine n'est plus là. Mais bon, elle n'est pas très loin. Et donc, je vous mettrai ça bientôt. Merci encore de votre soutien. C'est très gratifiant et ça me fait vraiment plaisir de voir des gens qui suivent mon travail. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis au mois prochain. Ciao ! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous êtes intéressé pour avoir une vidéo comme ça chaque mois où je décortique mon titre inédit et avoir en plus ce titre inédit qui paraît nulle part ailleurs que sur le Patreon, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en dessous et vous pouvez vous abonner et avoir ça tous les mois. Ciao !